La biographie de Sheikh Ali Badra Sangaré Tout cela est mille fois plus grand, plus important que les modestes combats que j'ai déjà menés et gagnés. Non seulement dans la promotion de l'islam, mais aussi dans l'édification d'une société juste, équitable. C'est pourquoi je commence d'abord par rendre grâce à Dieu le miséricordieux par essence et par excellence, par rendre grâce à mes parents, eux qui non seulement m'ont donné la vie, mais aussi et surtout, m'ont mis sur le chemin que j'estime être le meilleur, celui indiqué par Dieu, transmis aux hommes, aux anges et aux génies par notre grand prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille. Je rends également hommage à mes maîtres, et ils sont nombreux, eux qui m'ont enseigné les sciences islamiques, les paroles d'Allah, les plus authentiques, avec la meilleure façon de les répandre parmi les humains, de les enseigner. Pourquoi ai-je donc pris sur moi d'écrire sur mon modeste parcours et mes combats pour la société et la promotion de l'islam, mais d'un islam à visage humain, autrement dit, un islam de paix et de tolérance, où il n'est point question de contraindre son prochain mais plutôt de le convaincre par l'épreuve et les arguments. Ou il n'est point question de tuer son prochain, mais de l'aider à se sortir des difficultés matérielles et morales qui l'assaillent et l'éloignent de Dieu, le poussant dans les bras de Satan. La réponse est simple, c'est parce que la jeunesse est devenue un enjeu majeur dans les déchirements du monde. Elle est devenue, cette jeunesse dont je fais partie, une sauce qu'on mange à tous les plats, exploité par des marchands d'illusions qui prétendent agir au nom de l'islam alors qu'ils ne travaillent que pour leurs intérêts matériels sordides, lesquels sont au diapason des préceptes de la religion musulmane. Son désespoir et sa précarité, manque de perspective, chômage endémique, délabrement de l'éducation dans les familles, à l'école y compris certaines écoles coraniques, tout cela fait donc d'elle, de cette jeunesse une proie facile. Autant pour les vendeurs de stupéfiants que pour les terroristes qui prétendent, « Oh quelle honte, tu es au monde Allah ! » Un blasphème en soi. C'est donc pour cette jeunesse que j'ai pris sur moi la lourde responsabilité d'écrire en son nom, de parler en son nom. De parler de l'islam en son nom, ce qu'il enseigne et ce qu'il n'enseigne pas, ce qu'il ordonne aux humains et ce qu'il n'a jamais ordonné à personne. Ma biographie n'est donc qu'un prétexte. Le sujet réel, c'est l'islam d'aujourd'hui, ce qu'il est devenu. C'est la société malienne d'aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. C'est le monde d'aujourd'hui, ce qu'il réserve aux générations à venir. Pourtant, qu'on se rassure, je ne fais pas de la politique. Même si dans de mes prises de position, je ne me prive pas de dénoncer publiquement certaines de ces dérives. Surtout celles qui impactent directement et négativement sur la vie des couches les plus défavorisées. De m'esprit reste la seule protection éternelle et infaillible et celle de Dieu. Toutes les autres, comme la vie dans ce bas-monde, sont éphémères. D-J-O-accent-circonflexe-F-E-accent-graven-B-Y-D-A-F-E-accent-graven. Autrement dit, tout ce qui est débout se couchera un jour. C'est un proverbe bien de chez nous. Mais il est si pertinent pour condition de mortel qu'on l'assimilerait à un verset du Saint-Coran, la voie du Poseur suprême des univers, de tous les univers et leurs habitants. C'est pour dire que c'est sous la protection de ce Dieu Tout-Puissant que je me mets. Et contre les tentations de Satan, celui qui fait se fourvoyer les hommes et les djinns, poussant à se détourner du bon chemin pour les mettre sur celui de la perdition et de la damnation, ici-bas et à l'au-delà. Qu'Allah nous protège, je me place sous la protection du Dieu Tout-Puissant contre la malfaisance et les méchants desseins des hypocrites, et Dieu seul sait combien, par ces temps troubles, leur nombre est devenu exponentiel dans le monde. Je me place sous la protection de Dieu contre les adeptes de Satan, contre la malfaisance des adorateurs de fétiches, les somakis, de nos jours, pullulent comme les herbes mauvaises d'une mauvaise saison, et dépouillent les démunis d'entre nous de leurs maigres sous. Mais aussi contre les méchants marabouts qui collaborent avec les djinns encore plus méchants pour faire du mal à leurs prochains. Ici, j'ouvre une parenthèse pour expliciter mes propos contre de toute interprétation malveillante, il y a les bons marabouts qui travaillent avec le nom d'Allah contre les jeteurs de mauvais sorts, contre les malfaiteurs, qui, avec leurs prières et leurs médicaments à base de plantes bénies, guérissent ceux qui souffrent de différents maux. Ils sont semblables en cela aux donnaves, les connaisseurs, lesquels, avec leur savoir positif et leur connaissance des plantes médicinales, soignent les malades, neutralisent les sorciers, les subakas ou les gens de la nuit, qui agissent dans les ténèbres, avec l'appui du maître des ténèbres, Satan. Ils nourrissent les mêmes dessins funestes que les sommaves. D'ailleurs, en langue Bambara, les mots subakas ou subav, selon les différents dialectes du Bambara, signifient tous les deux, les gens de nuit, de l'ombre, ceux qui agissent dans la nuit ou dans l'ombre, adorent les fétiches à la place de Dieu, les fétiches sont les émanations de Satan, commettent leur forfait dans le noir. Et le mot soma n'est qu'une contraction de subakas. Ils sont malfaisants tous les deux, tout comme le sont les mauvais marabouts, car travaillant avec Satan et ses adeptes djinn. D'ailleurs, contrairement à un cliché bien répandu, les Bambara les détestaient tous les deux. Un jeune Bambara qui s'y mettait ne trouvait même pas de femme à épouser, parce qu'il était considéré comme un fainéant. Une autre preuve, ce conte jadis joué sous forme de théâtre dans les milieux Bambara encore non converti à l'islam ni à aucune religion révélée, l'histoire de N'Golomi le féticheur. Malgré les conseils de ses parents et des anciens, N'Golomi, chaque fois qu'il entendait parler d'un méchant fétiche, partait le chercher. C'est ainsi qu'il est allé chercher un fétiche sur lequel il fallait, chaque trois jours, sacrifier un homme, un être humain. Dès son retour, voici le fétiche qui se met à chanter à l'adresse de son maître, ou plutôt de son esclave. Car le féticheur est plutôt l'esclave de son fétiche. N'Golomi, que se passe-t-il donc ? N'Golomi, j'ai soif de sang, N'Golomi, qu'en est-il de ton père ? N'Golomi, j'ai soif de sang, N'Golomi alla se saisir de son propre père qu'il revint immoler sur son fétiche. Il en fit de même pour sa mère, son fils unique et son épouse. Le fétiche criait toujours et réclamait du sang humain. Ne trouvant plus personne à offrir à son maître, le fétiche demanda à N'Golomi de s'immoler lui-même, de répandre son propre sang sur le fétiche. N'Golomi prit la fuite mais le fétiche le rattrapa vite pour l'immoler sur lui-même. Ce conte que je dois à un ami Bambara, visez à mettre en garde les jeunes Bambara contre le fétichisme. Les mauvais marabouts ou faux marabouts travaillent également avec les Sommaves. Ils sont tout dans ma ligne de mire. Et je les combattrai jusqu'au bout et de toutes mes forces. Je n'ai pas besoin ni de fusils ni de fouets, car, avec le seul nom de Dieu le Tout-Puissant, on peut les libérer de Satan ou les mettre en fuite. Avec le seul nom d'Allah. Détournez-vous donc de, mes frères et sœurs, car ils sont dans l'erreur. Ils ne pourront rien pour vous, sauf vous écarter du chemin de Dieu, celui clairement indiqué par le prophète Muhammad, PSL, et ceux qui l'ont précédé. Les louanges d'Allah, son adoration sincère, peuvent vous soulager de vos souffrances, de vos soucis, et par-dessus tout, vous ouvrir la voie du bonheur d'ici-bas et celui éternel de l'au-delà. Je me place sous la protection du Dieu Tout-Puissant, l'unique, contre la haine des apostas, des renégats, contre leurs mirages et leurs faux attraits. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad PSL est son messager. Je me mets sous la protection d'Allah, le Tout-Puissant, contre les faux marabouts et les mauvais marabouts, contre les méchants hommes et les méchantes femmes. Ô mon Dieu vrai, vivant, Tout-Puissant, qui voit tout et entend tout, qui voit au-delà du visible, qui lit dans les cœurs et dans les esprits, j'invoque ton grand nom pour me protéger contre des bandits armes qui humilient, tuant ton nom, qui mentent sur toi, salissent par leurs actes ignobles la religion que le préféré des tes prophètes, Muhammad PSL, a enseigné aux hommes, aux djinns et aux anges pour leur salut éternel. C'est plutôt eux, ces égarés, les vrais ennemis de l'islam. Leur récompense, Oh Allah Subhanahuata Allah, tu le sais mieux que nous tes pauvres créatures, ils échoueront ici et là-bas, à l'au-delà. Car ils sont la cause de toutes les souffrances, de toutes les persécutions dont les musulmans sont aujourd'hui victimes à travers le monde. Ils échoueront en enfer. Je me mets sous ta protection contre les mauvais djinns, contre tous les maux de la création. Oh mon Dieu, je te supplie de m'éloigner de toute vanité. Car la vanité conduit à l'égarement et la damnation éternelle. Que tu m'éloignes de toute vénalité, car la vénalité, la passion du matériel, mène à la perdition éternelle. Que tu me protèges également, avec tous les musulmans et tous les humains, de la pauvreté, car l'excès de pauvreté peut aussi conduire à la perversion. Après le grand nom de Dieu, le clément et le miséricordieux par essence et par excellence, je prie pour la paix sur notre prophète Muhammad PSL, le premier et le dernier des prophètes, le fils d'Abdoulaï et d'Aminata, lui qui, depuis Médine et la Mecque, a prêché, enseigné l'islam, notre religion. Au prix de mille sacrifices. Que la paix soit sur lui et toute sa famille, sur tous ses compagnons, leur famille. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Muhammad PSL, le premier et le dernier prophète du monde, venant de la Mecque et de Médine, le fils d'Abdoulaï et d'Aminata. 3 M.E.S. Motivation Pourquoi parler de mes ascendants ? Parce qu'un proverbe bien de chez nous dit que celui qui ignore d'où il vient trouvera difficilement le chemin devant le conduire où il veut arriver. Je suis né au Mali. Je suis malien et j'en suis fier. Je suis africain et j'en suis fier. Je suis musulman, et c'est pour moi une bénédiction d'être au seul service de Dieu. Malgré, je ne dédaigne ni les sciences ni les inventions de l'homme. Tout ce qui rend moins douloureuse la vie d'ici-bas est pour moi une prière. Tout ce qui peut soulager un homme et même une bête de la souffrance est une louange d'Allah. Il faut que les musulmans qui ignorent cela le sachent, l'adoration d'Allah ne se limite pas à la seule prière. Il se décline aussi en termes de bien envers ses semblables, envers les moins nantis, envers les malades, les orphelins et les veuves. Envers tout ce qui souffre, physiquement et moralement. C'est de là d'ailleurs que réside la modernité de notre religion. Je suis fier d'être malien et africain. Parce que malgré ce que certains font croire, l'Afrique a contribué à l'édification de toutes les grandes civilisations et des grandes religions monothéistes. En effet, c'est bien sur cette terre africaine que l'espèce humaine, en tout cas d'après les scientifiques, a vu le jour. Et dire cela n'est nullement contraire à l'esprit de l'islam, tout comme affirmer l'apport des Africains à la promotion et à l'enrichissement de l'islam est loin d'être un mensonge. Cette religion, nous l'avons fécondée avec nos propres cultures, nous l'avons enrichie avec beaucoup de nos valeurs humaines qui ne sont pas contraires à ses préceptes, la fraternité de tous les hommes, la solidarité, l'entraide, l'esprit de famille. Et notre médecine traditionnelle essentiellement basée sur l'utilisation de plantes et même certains de nos chants. Car la plupart de Zygiris actuels, chants religieux, ne sont que des déclinaisons de nos chansons traditionnelles. Car ce sont ces chansons traditionnelles qui parlent à nos esprits et à nos cœurs. Pour conclure ce chapitre, il faut dire, à l'adresse que ceux qui ne le savent pas, que c'est l'Empire Ottoman, dont l'actuelle Turquie est l'héritière, qui a le plus répandu l'islam à travers le monde. Il n'y a réussi qu'en s'appuyant sur ses propres cultures traditionnelles. C'est pour dire que la force d'un peuple, qu'elle soit sa religion, se trouve dans ses traditions ancestrales fécondantes. Les Ottomans, colonisés et islamisés, se sont appuyés sur le leur propre culture, leur racine puissance pour coloniser à leur tour leurs colonisateurs. Sans pour autant renier la religion que ces derniers leur avaient apporté, l'islam. Pourquoi je suis africain et fié de l'être ? Parce que la plupart des religions révélées, dont l'islam, tirent leur origine de l'Afrique. Cela a été brillamment démontré par le savant africain et sénégalais Cheikh Anta Diop que les pharaons étaient bel et bien des Africains, dont certains des Noirs. Ce qui sous-entend que le prophète Moussa, Moïse, a donc bel et bien vu le jour en Afrique. La contribution des Africains à la promotion des religions monothéistes, notamment à celle de l'islam, ne se limite pas à ce seul cas. Tous les érudits musulmans savent le rôle joué par le roi chrétien d'Abyssinie, actuelle Éthiopie, dans la protection des premiers musulmans pour chasser et persécuter dans leur propre pays, aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Ces faits prouvés, vérifiés, constituent un démenti cinglant aux propos racistes tenus par un certain Tariq Ramadan dans un débat télévisé où il cite « Sans si les peuples d'Europe et d'Asie comme les seuls ayant reçu la lumière des religions révélées, écartant ainsi les peuples africains et amérindiens qu'il cite nommément, d'ailleurs. » Ces faits historiques démontrant la contribution des peuples africains à la promotion des religions révélées ne doivent pas être sues par les seuls érudits et les seuls oulémas, mais par tous les musulmans africains, noirs comme blancs, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi des religions monothéistes. Toutes choses qui, par ailleurs, expliquent la grande tolérance entre différentes confessions sur la terre africaine et met l'accent sur ce qui est bien dit et souligné dans le Saint Coran en point de contrainte en islam. Qu'en est-il aujourd'hui avec ceux qui enlèvent et tuent leurs propres compatriotes, leurs frères et sœurs parce que ces derniers professent d'autres religions ? Qu'en est-il de ceux qui tuent ou enlèvent des étrangers venus chez nous pour nous aider à développer notre pays ? Sous les Omeyades comme sous les Abbasides, des Juifs et des Chrétiens occupaient des postes de responsabilité dans la haute administration d'État. Ils étaient impliqués dans tous les secteurs du développement et n'étaient point persécutés à cause de leurs confessions. Car la religion ne prive personne de sa nationalité ni de son patriotisme. C'est pour dire que si nous, Africains et surtout nous Maliens, nous ne faisons pas attention, nous risquons de n'être que les dindons de la farce, et qu'en nous fourvoyant, nous risquons de perdre nos terres ancestrales à cause de futilités qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est là que se situe mon front, en toute modestie, apporté mon aide la jeunesse malienne en général et musulmane en particulier à se soustraire de l'emprise de ceux qui veulent l'entraîner, et le payer avec, dans une aventure dont l'issue ne peut que lui être préjudiciable. Je suis un prêcheur musulman, certes. Mon souhait est donc que tout le monde adhère à la religion musulmane, mais jamais je ne cautionnerai ces actes barbares communs au nom de l'islam. Jamais n'appellerai qui que ce soit à tuer son prochain ou à l'humilier parce qu'il est différent. Parce qu'avant tout, musulman ou pas, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu lui-même ne manque pas de moyens pour se débarrasser de ce qu'il ne veut pas voir sur sa terre. Je suis un jeune musulman et un jeune prêcheur mais jamais ne pousserai mon pays dans l'abîme. Car, ce pays, je l'aime. Et je suis conscient de tous les sacrifices consentis par nos ancêtres pour le garder pour nous. Un homme sans patrie, sans pays, sans racines, peut difficilement être un bon croyant. La religion est sacrée, certes, et c'est mon métier d'appeler tout le monde à se convertir à l'islam, de respecter ses préceptes, mais ma patrie, son unité et sa cohésion m'importent également. Nous avons, en tout cas pour moi, le devoir d'appeler les gens à adhérer la religion musulmane mais personne n'a le droit de haïr, d'insulter, encore moins de tuer son prochain parce qu'il est différent. Cela, le prophète des prophètes, Muhammad PSL, ne l'a instruit à personne. Du moins à ma connaissance. Nous avons le droit d'être fiers de cette grande tolérance de notre religion et le devoir de la protéger, de l'enseigner contre ceux qui la bafouent par leurs actes. Car, c'est bien eux, ceux qui bafouent la modernité de l'islam au nom du même islam, qui sont les vrais ennemis de l'islam. Parce qu'ils en font une religion de haine, de violence, de sang. Ce qu'elle n'est pas, ils ternissent son image dans le monde et repoussent ceux qui veulent s'y convertir. Qu'on se dise la vérité, entre nous, musulmans, il y a des mosquées ou en tout cas des lieux de prière pour les musulmans dans tous les pays du monde, y compris en Occident. Ce n'est pas par la violence qu'on les dit à imposer, par la guerre mais dans la paix, et grâce aux lois de ces pays, lois basées sur la liberté de culte, sur la laïcité. En résumé, dans notre pays et en Afrique, la paix et la liberté ont permis de convertir beaucoup de personnes à l'islam que la violence et la guerre n'ont réussi à faire. Il ne faut pas gâcher tout cet acquis par des actes inconsidérés. Il ne faut pas se servir de l'islam non plus pour réveiller le tribalisme, car l'islam en est tout le contraire. Il invite à la fraternité entre tous les hommes. Ce n'est pas une religion de prédation. 4 HOMMAGE à mes ascendants sous ascendants. Pourquoi parler d'eux dans ce livre ? La réponse est dans ce proverbe bien de chez nous, celui ne sait pas d'où il vient trouvera difficilement son chemin. Âgé de 31 ans, j'ai donc vu le jour à Sirakoro-Djieda, dans la commune de N'golobougou, arrondissement de Banco, cercle de Diwala, région de Kulikoro. Sirakoro-Djieda, mon village natal, est situé à l'est de N'golobougou, le chef-lieu de la commune. Il en est distant de 10 kilomètres. Je suis le fils de Draman Sangaré. Draman Sangaré est le fils de Banyama Sangaré. Banyama Sangaré est le fils de Bacoroblen Sangaré. Bacoroblé Sangaré est le fils de Bazankoroba Sangaré. Bazankoroba Sangaré est le fils de Samu Sangaré. Samu Sangaré est le fils de Zeburama Sangaré. Zeburama Sangaré est le fils de Bekungolo Sangaré. Bekungolo Sangaré est le fils de Jantouba Sangaré. Jantouba Sangaré est le fondateur du village de Sirakoro-Djieda. Jantouba est venu du village de Séoun. 5 M.A. vie de Talibe, E-T-U-D-I-A-N-T coranique, je suis né le 10 septembre 1986 à Sirakoro-Djieda, de Draman Sangaré et d'Awasidibé. Le jour même de la cérémonie de mon de baptême, le 16 septembre 1986, m'a-t-on rapporté, je fus prénommé califat. C'est donc plus tard, en 2002, alors que je venais d'avoir mes 16 ans, que les musulmans, après un prêche qu'ils ont particulièrement apprécié, m'ont rebaptisé Badra Ali. Prénom que j'ai gardé et que j'aime. Depuis l'enfance, je fais des actes qui paraissaient extraordinaires pour mon âge. En effet, déjà, je réconciliais les gens en conflit. Pour y arriver, je recourrais aux richesses de la langue comme, proverbes, devinettes, citations et autres. Et c'est ainsi j'arrivais à convaincre les protagonistes à trouver un terrain d'entente par la voie du dialogue et non de la violence. Déjà, je balayais les rues, dégageais les ordures de la route, faisais les démarches pour les mariages. Déjà, de par le destin, j'étais un trait d'union entre les hommes. J'étais un enfant qui n'avait peur de rien, sauf d'Allah. C'est pourquoi je me permettais de violer allègrement certains interdits ou tabous bien établis. Par exemple, il est interdit aux enfants de se rendre au cimetière, mais je m'y rendais nuitamment, accompagné par deux de mes camarades de confiance pour y patrouiller et chasser les esprits malfaisants, les sorciers, envoûteurs et même les fauves. Je les empêchais d'accomplir leur dessin malsain sur les dépouilles des défunts. Après la mosquée, le cimetière est le lieu le plus sacré d'une ville ou d'un village. Il doit être protégé de toute profanation. Tout être humain qui a cessé de respirer doit reposer en paix. Personne n'a le droit de déranger ceux qui ne respirent plus. Pendant la patrouille, mes deux compagnons formaient une équipe, tandis que j'évoluais seul. Enfant, j'ai toujours refusé les tisanes et autres décoctions des marabouts. Je les versais par terre quand mon père me les apportait. Parce que je disais que Dieu seul pouvait me protéger, et je continue de croire que Dieu est le meilleur protecteur des hommes, des djinns et des anges. Il répond toujours à l'appel au secours de ses créatures. Il est miséricordieux et éminemment patient. Il n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de lui. Et il ne nous demande rien d'autre que de l'invoquer, de le glorifier. J'ai été inscrit à été à l'école de Sirakoro Djiedala en 1993. J'avais sept ans. J'ai fait tout le premier cycle dans ce village, jusqu'à la cinquième année fondamentale. C'est en 1998 que je me suis rendu à Ngolobougou, le chef-lieu de la commune, pour suivre mes études en sixième année. J'étais logé chez Niel Sangaré Dibaba Oubinke, le chef de village. J'ai fait mon examen de C.E.P. à Banco, le chef-lieu de l'arrondissement. Après avoir obtenu mon certificat d'études primaires, j'ai continué mes études à Diwala, dans la famille de mon oncle Burama Sangaré, le grand frère de ma tante. C'est en 2002 que j'ai pris les six « six » serments de Dieu, lesquels signifient « Baya ». Je venais d'avoir mes 16 ans. La même année j'ai commencé à prêcher pendant les cérémonies de mariage et de décès. Et c'est à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à prendre le microphone pour prêcher devant le grand public. Ma mère a perdu la vie dans « la guerre des femmes », c'est-à-dire à la suite d'un accouchement difficile. Ce fut le 8 mai 2006. Elle avait de 48 ans. Je venais, moi-même d'avoir mes 20 ans. Le mercredi 6 mars 2007, ma grand-mère paternelle, Banas Sangaré, elle aussi, a rendu l'âme. J'ai mis tout cela sur la volonté de Dieu. Dieu donne la vie quand il veut et l'enlève quand il veut. Néanmoins, il nous a dotés d'intelligence pour préserver aussi longtemps que possible ce don sacré qu'aucune créature n'est en mesure de faire. C'est pour dire que pour moi, la vie humaine est sacrée, et que personne d'autre que celui qui en l'auteur, à savoir Allah le Tout-Puissant, n'a le droit de l'enlever, et pour quelque motif que ce soit. Cela, je ne cesse de le répéter dans mes prêches. Je me suis mariée à l'âge de 22 ans avec Zainabou Koulibaly. Je tiens à dire le nom de mon épouse pour faire comprendre à tout le monde que ces histoires d'ethnies qu'on est en train de créer de toutes fiestes n'ont rien à voir avec l'islam, la religion du prophète Muhammad PSL. La même année, nous avons effectué un voyage de deux ans sur la côte d'Ivoire. Au cours de notre séjour, j'ai prêché dans 40 localités ivoiriennes comprenant des villes et des villages. Dans mes prêches, point de dénigrement, point d'injure ni d'imprécation, mais l'appel à la raison et à l'islam. En 2009, je suis reparti en Guinée-Conakry où j'ai également fait beaucoup de prêches et converti plusieurs personnes à l'islam. C'est en Guinée que j'ai beaucoup souffert. Souvent, je n'avais même pas de moyens ni de me déplacer ni même de manger. C'est pourquoi je travaillais dur, physiquement, pour accomplir ma mission. J'y ai réussi à convertir plusieurs féticheurs et autres mécréants à l'islam, pacifiquement, par les arguments étayés des versets du Coran et des Hadiths. On n'a pas besoin de tuer ni de fouetter pour amener les gens à l'islam. On les convaincre, le Saint-Coran et les Hadiths sont là pour ça. L'art de les expliquer aide beaucoup mais cet art n'est pas donné à tout le monde. Avant ce voyage en Guinée, j'habitais à Kalabancoura. À mon retour au Mali, je suis allée m'installer à Sabalibougou. Quelques mois plus tard, j'ai déménagé définitivement dans ma propre maison, à Irimadio Kadobougou. Ce fut à la date du 8 mai 2010. La même année je suis parti à Sane pour faire un prêche lors d'un mariage. Le prêche ne vise qu'à enseigner aux nouveaux mariés et aux musulmans les lois sacrées du mariage, le droit de la femme et de l'homme dans le foyer, leurs rôles respectifs. Je profite de cette occasion pour dire que contrairement à un cliché bien établi, le mariage musulman ne fait pas de la femme l'esclave de l'homme. La femme, tout comme l'homme, ses droits et ses devoirs que chaque membre du couple doit observer, respecter façon scrupuleuse. L'homme et la femme ont tous les deux la responsabilité de préserver la quiétude et la tranquillité du foyer. Si l'homme assure les dépenses, c'est à la femme que revient la prime éducation des enfants. Le respect est mutuel. Ceci est également consacré par nos traditions, celle qui a quitté sa famille, ses parents, ses frères et sœurs pour te rejoindre et plus méritante que toi. Car c'est elle, par sa vertu, prolonge l'humanité. Ses paroles ne sont pas contraires à celles dites dans les adits authentifiés de notre prophète PSL. Qui a par exemple pu prouver, rapporter que Mohamed PSL a une seule fois insulté ou porté la main sur une de ses épouses. Il avait un respect scrupuleux pour chacune et toutes et les mettait sur le même pied d'égalité. Ceci, les jeunes couples musulmans doivent le savoir. Au terme de deux ans d'observation, j'ai commencé à organiser des prêches, courant 2012. D'abord à Irimadjokadogougou, mon quartier, pour le libérer de ses charlatans et de ses mauvais marabouts. Ce fut après que j'ai entamé une tournée dans la localité de Kenekun, en charrette, à vélo. Au cours de cette tournée j'ai prêché dans plus de 40 villages. Je me suis ensuite dirigée vers la zone de Béléko où j'ai fait 127 prêches dans le village de Korodougou. J'ai sillonné plusieurs autres villages de la localité. J'ai poursuivi mon chemin sur Blas, où je suis arrivée 13 février 2014. J'y ai fait 7 jours entre les mosquées et les autres espaces. Le samedi 7 juin 2014, ma grand-mère, Fatoumata Traoré dit Bafa, la maman d'Awa Sidibé est décédée. Le 14 octobre 2014, je suis partie à Konina. A Consegla, j'ai tout dit aux mauvais marabouts et sorciers, les mettant en garde contre leur pratique désagréable à Dieu. J'ai quitté Konina en direction de Mpétiela le 3 janvier 2015. J'ai célébré le Mahouloud, la date anniversaire de la venue au monde du prophète Mohamed, PSL. Ce fut dans Ouassolo, dans la ville-colonie, le chef-lieu de la commune. En cette cérémonie les imams, les chefs de village et beaucoup d'autres personnes ont pris les 6 serments de Dieu, la main dans la main. Le lundi 8 février 2015, toujours au service de Dieu le Tout-Puissant, je suis partie dans la commune de Ménat, précisément à Djigela où j'ai parlé des divisions que connaît actuellement la religion musulmane, des mauvais prêcheurs, des mauvais marabouts, des sorciers etc. Le lundi 23 mars 2015, je suis partie dans la zone du Jitoumou où j'ai à fait 5 villages. J'ai connu toutes sortes de souffrances, la faim, le froid, les moustiques. Le 9 mai 2015, j'ai effectué un grand prêche à la radio Coton de Koutiala. Courant 2015, j'ai repris mon chemin de pèlerin pour sillonner le Ouassolo, la ville de Yanfolila et 9 autres villages. C'est après que je suis retourné à Koutiala où j'ai prêché dans beaucoup de mosquées et autres endroits pendant un mois et onze jours. Après Koutiala, j'ai effectué 57 prêches à Diwala, plus précisément à Tripano. Le 4 février 2016, la famille de 7 chèques chérifs Ousmane Madani Aïda Ram a envoyé à Bananba Bougounina pour mission d'assurer les cérémonies de funéraires d'un défunt et de faire un prêche. Ce jour-là, j'ai bien parlé des six serments de Dieu. Le mercredi le 25 mai 2016, je suis reparti dans la zone de Keneku, à Berthebougou et Bacolé. Je suis venu à Fana, précisément Banakabougou, où j'ai prêché dans les mosquées et dans les familles. Ce fut pendant le mois de mai 2016. Le jeudi 13 octobre de la même année, je suis parti à Dina, dans le Meketan Koulikoro. C'était pour prêcher dans le cadre des funérailles. J'ai prêché pendant six heures. Lundi 12 décembre 2016, le fils du guide 7 chèques chérif Haroun Ousmane Aïdara et moi, nous sommes partis à Koutiala pour la célébration du Mahouloud. Lundi 9 janvier 2017, je suis parti dans la région de Kaï, cercle de Kita, commune de ses fêteaux. J'y ai sillonné cinq villages et 114 personnes ont pris les six serments de Dieu au bout de sept jours. Le vendredi 27 janvier 2017, je suis allé prêcher dans la radio Diedougou FM de Béléko et le lundi 30 janvier, à l'appel des musulmans et à l'occasion du Mahouloud, je suis parti à Béléko, Singala pour prêcher lors du Mahouloud. Le samedi 11 février 2017, je suis revenu à Diwala et suis allé dans mon village natal pour un grand prêche lors du décès de Sidiki Sangare d'Ibanfa, le chef de village de Sirakoro Djieda. Ce fut le 15 février 2017. Le mercredi 22 février de la même année, j'ai commencé la construction de ma maison à Diwala Sokoura Est. Le samedi 25 février 2017, je suis parti à Zambougou, à l'ouest de Diwala pour un grand prêche d'Achoura. Le samedi 11 mars 2017, je suis parti dans la commune de Ngouraba, à Nekobougou Badalabougou plus précisément. Bien que malade, j'ai rassemblé les érudits dans la mosquée pour leur rappeler tout ce que Dieu a dit dans le Saint-Coran. Le dimanche 16 mars 2017, j'ai fait un grand prêche dans la grande mosquée de Maracacungo, le thème était basé sur les homosexuels appelés pédés, les viennes localement appelés guines, les sorciers, les mauvais dirigeants etc. Après j'ai effectué une deuxième tournée à Nekobougou, Badalabougou, Sekenay, tout dans la commune de Ngouraba. C'était le dimanche 14 mai 2017. Le samedi 20 mai 2017, je suis encore parti dans la zone de Kolokhani, dans le Belédougou, Ampolona, pour les sacrifices de leur village, où je leur ai prêché la vraie version de l'islam. Le jeudi le 24 août 2017, je suis entré dans la zone de San, dans la commune de Niasso, à Korogelébougou, précisément. J'ai quitté Bamako en direction d'Abidjan le 8 septembre 2017. De passage, j'ai fait escale dans certaines grandes villes du Mali, Bugouni, Kumantou, Kual, Niena, Sikasso, Loununi et Zegwa, pour faire des bénédictions pour le Mali en général et ses villes en particulier. À Sikasso, Mankourani 1, j'ai fait un prêche avant de continuer mon chemin. J'ai passé la nuit à Pogo, la première ville ivoirienne, avant de poursuivre ma route pour Abidjan le lendemain. Je suis arrivé à Abidjan-Ville le 9 septembre 2017. Une heure plus tard s'est tenue ma première interview à Abidjan, Yopougon, Portbouet 2. Le lendemain de mon arrivée à Abidjan a coïncidé avec le 31e anniversaire de ma naissance. J'ai fait un grand prêche sur les six serments de Dieu. Après, je suis allé à la mosquée de Zahrama de Yopougon-Portbouet 2. Le thème était basé sur la réconciliation des musulmans, les bonnes pratiques, les bons caractères et les comportements que tout bon musulman doit observer dans la vie de tous les jours. À 22 heures passées, je suis allé saluer un de mes amis résidents à Yopougon-Portbouet 2 à Nanray. Le thème de nos discussions était basé sur les descendants du prophète Mohamed PSL, appelés les Ahaloubaïets, qui signifient les shérifs, les Haïdara. Le lundi 11 septembre 2017, je me suis présenté au consulat du Mali à Abidjan pour des salutations. J'y ai rendu visite à M. Oustaz Diawara, préside du Haut Conseil des musulmans. Après les salutations, les conseils et les bénédictions, je me suis rendu dans le bureau de Son Excellence Maître Missa Traoré, consul général. Lors des présentations, j'ai montré toutes mes pièces, attestations de prêche. Car il faut toujours respecter les lois du pays d'accueil. Tout bon musulman doit respecter la loi. Le même jour, je me suis rendu au commissariat de police du 16 arrondissement à Yopougon-Portbouet pour me présenter. Le soir, j'ai organisé un grand prêche dans la grande mosquée de Yopougon-Portbouet. Le mercredi 13 septembre 2017 a eu lieu un autre grand prêche dans une autre mosquée d'Abidjan, toujours à Yopougon-Portbouet 2 où j'ai mis l'accent sur le comportement et la conduite que doit adopter tout bon musulman, à savoir l'unité dans l'islam. Le 14 septembre 2017, je me suis dirigé vers Abidjan-Trècheville pour participer à une rencontre des croyants musulmans dans la grande mosquée de l'avenue Trois-Mosquée CISSE. J'ai profité de cette occasion pour inviter les filles de là une prise de conscience et un changement de comportement. Je leur ai enfin demandé de se donner la main. Pendant tout mon séjour, à Abidjan, je n'ai pas arrêté de m'adresser aux dirigeants, aux prêcheurs, aux marabouts, aux sorciers et à la population de la RCI. J'ai beaucoup traité le thème du divorce et des groupes de bandits qui marchent dans les rues avec des couteaux, des coupes-coupes, pour agresser les gens pendant la nuit et même dans la journée. Ces bandits, on les appelle et à juste raison, les microbes. J'ai bien parlé de cette mauvaise pratique et de ses conséquences néfastes sur la cohésion sociale sur la bonne réputation d'hospitalité des villes africaines. Le vendredi 15 septembre 2017, j'ai fait de nouveau un grand prêche à Abidjan, Yopougon, sur le thème « Les 10 obligations de l'homme sur sa femme ». Et ce même vendredi, dans la soirée, j'ai a fait une deuxième prêche dans la mosquée du Carrefour, à Abidjan, Yopougon, port Boué II, avec comme thème « Les difficultés de la mort, la purification lavage du corps du musulman et sa mise en terre » dans la tombe. Le samedi 16 septembre 2017, j'ai prêché sur les 22 obligations entre les musulmans, volum 1. Et le soir ce fut dans la grande mosquée d'Abidjan, Yopougon, port Boué II que j'ai bien expliqué la valeur de la mosquée, la mission du prophète Muhammad, PSL, et de l'islam dans le monde. J'ai conclu en invitant tous les musulmans à se donner la main et à être unis dans la paix et la concorde. Car la violence, qu'elle soit physique ou morale, termine l'image de notre religion dans le monde. Quand de prétendus musulmans posent des bombes dans les mosquées, tuent d'autres musulmans ou d'autres êtres humains au nom de l'islam, cela ne peut que terminer l'image de la religion de notre prophète PSL. Tout fanatisme aveugle et toute violence sont proscrits par l'islam parce que contraire à ses préceptes. La preuve, et c'est écrit, est que même si ton voisin est un chrétien, le jour de la tabaski, tu dois lui donner sa part de viande. Car ce n'est pas par la méchanceté et la violence mais par la bonté de cœur et la sincérité qu'on amène les gens à la religion musulmane. Le dimanche 17 septembre 2017, mes compagnons et moi, nous sommes partis à Abobo SOS et ses campagnes environnantes, un quartier d'Abidjan. Là-bas, j'ai fait un prêche dans lequel j'ai très bien expliqué la vraie version de la religion, les bons caractères et l'amour. J'ai dit aussi pourquoi j'étais venu en côté d'Ivoire, précisément à Abidjan, enfin j'ai pris un grand fatia pour tous les musulmans. Le même dimanche, au soir j'ai prêché dans une mosquée d'Abidjan, en m'adressant aux prêcheurs, imams, chefs et aux dirigeants. Je leur rappelais que les prêcheurs sont comme des calendriers, des exemples à suivre dans la religion musulmane. J'ai conclu en invitant les croyants à l'entente et l'union. Le lundi 18 septembre 2017, je suis parti au port de pièces d'Abidjan. A mon arrivée j'ai commencé mon travail, à commencer par les salutations, les conseils, les mots de réconciliation des croyants, les remerciements et j'ai conclu par une grande bénédiction à l'endroit de tous les croyants avant de faire une grande fatwa, une grande prière d'Allah pour la paix dans le monde. Je me suis ensuite dirigé vers la plage d'Abidjan, par la route de Bassam, pour aller visiter la mer. J'ai fait beaucoup de prêches en cet endroit, fait les louanges de Dieu, rendu des hommages à sa puissance, évoqué son unicité. J'ai longuement et clairement évoqué les valeurs de l'islam à travers un grand prêche. Après, j'ai quitté la plage en direction de Abidjan-Zimbabwe, où j'ai prêché dans deux familles auxquelles j'avais rendu visite. Le mardi 19 septembre 2017, je me suis rendu dans une nouvelle mosquée d'Abidjan pour prêcher que la mosquée n'est pas construite uniquement pour y prier, mais aussi pour que les musulmans s'y rendent pour les études islamiques, la lecture et l'explication du Saint-Coran, donner les uns aux autres des conseils sur la religion musulmane. La prière est un devoir fondamental pour tous les musulmans. J'ai expliqué les valeurs de la mosquée. Les propos que j'ai tenus ont dû véritablement froisser ou vexer certaines personnes dans cette mosquée, lesquelles pensaient que la mosquée était uniquement faite pour la prière. Le mercredi 20 septembre 2017, dans la matinée, j'ai rendu visite aux défunts musulmans du cimetière d'Abidjan pour leur faire des bénédictions et souhaiter un bon repos éternel à leurs âmes. J'ai prié Dieu de leur pardonner leurs péchés. Ce même mercredi, au soir, je suis parti à Abidjan-Yopougon à Nanray pour informer les musulmans de mon souhait de retourner au Mali. J'ai profité de l'occasion pour faire des bénédictions et tenir mon dernier prêche dans la ville d'Abidjan. Du 9 septembre 2017 au 20 septembre de la même année, soit pendant 21 jours, j'ai pu faire au total, à Abidjan, 35 prêches dans les mosquées, les familles et sur les lieux publics. Le jeudi 21 septembre 2017, je me suis dirigée sur Divo, une autre ville de Côte d'Ivoire. Je suis allée loger dans leur grande mosquée située dans le quartier Djourabougou. Soir même, j'ai fait une interview dans laquelle j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi de venir loger dans la cour de la mosquée, malgré les souffrances auxquelles je devais faire face, les moustiques, la faim, le froid etc. À une heure du matin, j'ai quitté de Divo pour gagner Gagnoa. Arrivé aussi en ce lieu, je suis parti à la gare de San Pedro. On était deux heures du matin. Le car que j'ai trouvé était trop chargé. Je ne le savais pas. J'ai quand même pris le même car. J'ai voyagé des bouts jusqu'à Soubré, une autre ville de la Côte d'Ivoire. C'est là que, lorsqu'un passager est descendu, j'ai trouvé une place assise. Je suis arrivé à San Pedro le 22 septembre 2017 à 7h. Malgré toutes ces fatigues, j'ai très bien fêté l'indépendance de mon pays, le Mali dans un autre pays. Dans mon discours, j'ai remercié très sincèrement les dirigeants, les bons prêcheurs et tous mes compatriotes restés au Mali ou à ailleurs, à l'étranger. J'ai pris le taxi pour aller à Capotay, un village de la banlieue lointaine de San Pedro, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville. J'y ai donné une interview le 23 septembre 2017. Dans la même journée, je suis à la campagne, au bord d'une rivière où dans la soirée, j'ai fait un grand prêche. Le dimanche 24 septembre 2017, je suis parti à la mosquée de Capotay pour faire un grand prêche, dont le thème portait sur l'unicité d'Allah et la valeur du prophète Muhammad, PSL. Le lundi 25 septembre 2017, j'ai quitté Capotay pour San Pedro où j'ai passé la nuit à la gare, subissant les moustiques, le vent. J'y ai enduré beaucoup de souffrance. Le mardi 26 septembre 2017, à 5 heures du matin, je suis venu à Boaké, où j'ai croisé un de mes amis à qui j'ai donné beaucoup de conseils. Ce fut dans une mosquée de cette ville. De Boaké, je me suis dirigé sur Buandougou, dans la zone de Séguéla. À mon arrivée le 26 septembre 2017, j'ai donné une interview rapide. Le lendemain, mercredi 27 septembre 2017, j'ai fait à un prêche pour saluer les musulmans de Buandougou. Le même jour, j'ai reçu des informations selon lesquelles les Maliens vivant en Algérie sont arrêtés, embarqués dans des cars et envoyés à Tamanrasset où ils sont mis en prison. J'ai fait une intervention très rapide pour attirer l'attention des dirigeants maliens sur le caractère inamical de cet acte entre deux pays frères et amis. J'ai téléphoné aux détenus maliens à Tamanrasset pour dire ma solidarité et ma compassion. Le soir, j'ai organisé un grand prêche à Buandougou, au cours duquel j'ai parlé de beaucoup de choses, telles que les mauvais marabouts, les sorciers, les mauvais chefs de village, mauvais dirigeants, et surtout des divisions que connaît la religion musulmane. Le jeudi 28 septembre 2017, les femmes de Buandougou sont venues me remercier, remercier le prêcheur Alice Angaré. Après leur salutation, j'ai fait un autre prêche avec les femmes, et dont le thème était basé sur « Comment adorer leur mari et comment trouver l'enfant béni ». Ce même jeudi j'ai fait le déplacement de Buandougou à Tiennigbou, zone de Manconau, où, à mon arrivée, j'ai dit, dans une interview, pourquoi je suis dans leur ville. J'y ai également dit l'importance de ma visiter. Le jeudi, au soir du 28 septembre 2017, j'ai fait un autre à Tiennigbou, un prêche très chaud, trop dur, au cours duquel j'ai dit beaucoup de choses au public. Le lendemain matin, vendredi 28 septembre, les habitants ont dit que depuis la fondation de ce village on n'avait jamais connu un aussi grand prêcheur. J'ai enfin prêché devant les femmes de Tiennigbou. Le vendredi septembre 2017, je suis retourné de nouveau à Buandougou pour manifester l'Hachura 2017 dans leur grande mosquée. Le samedi le 30 septembre 2017, j'ai demandé la route pour Boaké. Les hommes et les femmes sont venus en masse pour me remercier. J'ai rendu hommage à cette chèque chérif Ousmane Madani Aïdara au cours de cette occasion. J'ai dit aux femmes de respecter leur mari et aux hommes de prendre soin de leurs épouses, être justes et équitables entre elles. Le dimanche 1er octobre 2017, j'ai pris le quart de Boaké pour Pogo, le dernier village de la Côte d'Ivoire. A mon arrivée, j'ai emprunté une moto pour aller à Zégua, premier village du Mali, mon pays natal. A Zégua j'ai fait une interview très efficace avant de continuer ma route vers Kaviolo où j'ai fait une interview suivie d'un grand prêche dans l'une des mosquées de la ville. La nuit du lundi 1er octobre 2017, j'ai fait un prêche sur les hommes et les femmes. Le lundi 2 octobre, de passage à Sicasso, j'ai fait un grand prêche à la Fyabougou. Ce fut après que j'ai pris la route pour Bamako. Cette tournée a duré 24 jours, dont 22 en Côte d'Ivoire. Pendant ces 21 jours, j'ai pu faire 55 prêches. Les deux autres jours, j'ai fait 12 prêches. Soit, en tout, en 24 jours, 67 prêches. Il faut dire que c'était le jour de mon anniversaire de mes 31 années, dont 13 passées à Bamako. Si B-A-M-A-K-O-U-N chantier de 13 ans gloire à Dieu le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux par essence et par excellence. Je me mets sous SA protection contre les satans le trompeur. Souhait, SA protection contre les féticheurs, SA protection contre les hypocrites et les renégats, contre la vanité, contre les mauvais marabouts et contre les mauvais hommes et femmes, contre les bandits armés et les mauvais djinns, contre tous les maux de la création. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohamed, PSL, le premier et le dernier prophète du monde. De la Mecque à Médine. Oui, paix et salut éternel sur le fils d'Abdoulaye et d'Aminata. Je dédie ma vie à Allah, aux recommandations qu'il a faites aux hommes et aux djinns et aux anges à travers le premier et le dernier de ses messagers, notre prophète Mohamed, PSL. Je dédie ma vie, c'est aussi une recommandation d'Allah, à la paix entre les hommes, la paix dans les foyers, la paix dans la cité. La paix, la concorde et la justice sociale. Je suis venu à Bamako, la ville des Niare, Touré et Dravé en 2005. Je n'avais que 19 ans. J'étais logé à Bagadji, près du petit marché. Chaque fois, je rassemblais les jeunes pour leur parler du message d'Allah. En même, je faisais des démarches pour les mariages, pour réconcilier les gens. En 2006, j'ai déménagé dans une autre partie de Bagadji, près de la grande mosquée de Bamako. Je faisais des prêches dans le quartier. Chaque vendredi et dimanche soir, j'organisais des prêches à Medina Koura. En 2007, j'ai fait des prêches dans quelques quartiers de Bamako, Maniabougou, Sabalibougou, Daoudabougou, Nyamakoro, Kalabankoro, Kalabankoura, Garantibougou, Sebenikoro, Ngolobougoula, etc. Début 2008, j'ai déménagé à Kalabankoura, près du rond-point Sili. Chaque mois, je faisais des prêches sur le grand terrain de Kalabankoura, dans les rues des Amis, sur les lieux de décès, ainsi que des mariages. C'est ainsi que j'ai pu rassembler des filles pour les études islamiques. J'ai donné en mariage beaucoup d'entre elles, les sauvant ainsi du célibat et de ses conséquences. Certaines d'entre elles avaient 22 ans. Après le 12 juin 2008, j'ai épousé ma première femme. En l'an 2009, j'ai de nouveau déménagé et suis allé habiter à Sabalibougou, auprès du Nouveau Cinéma, où, la nuit de chaque vendredi et lundi, je faisais des prêches. Souvent, je venais prêcher à Kalabankoura, mais Dinkoura mais aussi, à leur demande, dans les maisons des voisins, des amis et ailleurs. C'est A-Y-R-I-M-A-D-I-O-C-O-M-M-E-1 Pangolin C'est en 2010, un 8 mai, que je suis venue à Irimadio Kadobougou pour m'installer définitivement dans ma propre maison. J'ai passé le reste de l'année sans me montrer comme prêcheur aux marabouts. Au contraire, je me suis fait l'esclave des marabouts et des voisins. En fin 2011, j'ai construit une boutique pour faire crédit à tout le monde. C'était dans le but de faciliter mon travail dans les jours à venir. C'est au début de 2012 que j'ai enfilé les habits de marabouts et me suis montré sous mes dehors de marabouts et de prêcheurs. Entre-temps, j'avais pu étudier tous les secrets de l'Irimadio Kadobougou et ainsi compris de quoi j'étais capable. Après avoir fini avec mes analyses de tous les actes commis au cours de ces dernières années, j'ai programmé un grand prêche. Après avoir organisé le prêche, j'ai invité tous les marabouts, les voisins, les amis, les griots et toutes les connaissances à venir y assister. Avant le jour J, j'ai mené des enquêtes pour connaître les idées que les gens avaient sur le prêche. C'est ainsi que j'ai su que les marabouts ne voulaient pas de cette cérémonie de prêche. Certains d'entre eux sont allés jusqu'à me proférer des menaces de mort, nous allons tuer le prêcheur Ali Badra Sangaré. Les illettrés disaient qu'ils n'avaient jamais assisté à une cérémonie de prêche à Irimadio Kadobougou depuis sa création. Que cela allait être la première fois. Mes amis qui habitaient dans d'autres quartiers et connaissent un peu Irimadio Kadobougou, m'ont appelé pour me conseiller de ne pas faire de prêche dans ce quartier si je ne voulais pas me faire liquider par ces marabouts et ces féticheurs. Les griots ont répété la même chose. J'ai répondu à tout que quoi qu'on fasse cette cérémonie de prêche aurait lieu, même si j'allais y laisser ma vie. Trois jours avant le prêche, j'ai appris que les marabouts disaient « Si nos mauvaises passions, nos malédictions et nos travaux occultes ne le tuent pas, nous allons pousser nos enfants à le lapider, à le bombarder de jets de cailloux ». Après avoir reçu ces différentes informations, je suis allé chercher un certificat d'autorisation de manifestation à l'unité de la gendarmerie de Sogonico, près de l'autogare. Le commandant de brigade de l'unité de la gendarmerie de Sogonico a formé ces éléments pour assurer la sécurité de la cérémonie. Le prêche était prévu pour le 10 septembre 2012. Le thème était « Les jeunes musulmans montants vont redresser l'Irimadio Kadobougou ». Redresser, reformater, supprimer, effacer tous les virus de l'Irimadio Kadobougou, les mauvais marabouts sont des virus. Je l'ai fait sans violence, ni verbal ni physique. Je l'ai fait avec pédagogie et méthode, avec patience, tout comme nous l'enseigne le Saint-Coran. J'ai dit que je serais désormais l'antivirus de l'Irimadio Kadobougou. Après le premier prêche fait le 10 septembre 2012, j'ai fait 7 autres grands prêches, 40 petits et 77 prêches dans ma maison. Au total, j'ai fait 124 prêches, soit 200 heures de prêche. Le formatage était fini. J'avais fini de redresser l'Irimadio Kadobougou. Ce fut le mercredi le 20 novembre 2013. J'ai commencé à installer les nouveaux marabouts et prêcheurs, après avoir supprimé les virus. J'ai commencé à reconstruire, à regrouper les gens de l'Irimadio Kadobougou. Le dimanche 26 janvier 2014, tous les marabouts, les imams, les chefs du village, les voisins, les chanteurs de Zikiris. Ils sont tous venus. Par l'aide de mon seul seigneur, Alaouzul Jalali Walikiram, la même année, j'ai fait des prêches dans quelques villages et quartiers, Et j'ai tourné dans plusieurs quartiers de Bamako pour faire les prêches, dans les mosquées, les familles, et sur les places publiques. Durant les mois de janvier et février, j'ai ainsi pu faire 135 prêches. Le 23 janvier 2016, j'ai organisé un grand prêche à Irimadio Kadobougou, durant lequel j'ai invité les fidèles à un changement de comportement. Ce fut sous la supervision d'un important dispositif de la gendarmerie nationale. Durant l'année 2017, j'ai tourné dans beaucoup de localités à Bamako, nuit et jour. En 13 années de vie à Bamako, j'ai créé 14 lieux dédiés aux études islamiques pour former les femmes et les enfants, Bagadaji, Kalabankoura, Savali Bougou, Daouda Bougou, Manya Bougou, Yirimadio Kadobougou, Yirimadio Sema I, Sema II, Yorojambougou, Zerni, Bakorobabougou, Nyamana, Bagineda et Yirimadio Dougakoulou. Pendant ces 13 années à Bamako, j'ai donné toute mon âme pour combattre plusieurs problèmes dans mon pays, le Mali, un problème du Nord Mali 2011, deux problèmes d'éducation des jeunes et des enfants, la cigarette, l'alcool, la drogue, pantalon baissé. Trois problèmes d'éducation des femmes pour les hommes, les faux divorces, la droiture dans la vie de tous les jours, quatre problèmes d'obéissance des femmes aux hommes, cinq problèmes de la sorcellerie au Mali, six problèmes des mauvais marabouts du Mali, sept problèmes des mauvais prêcheurs du Mali, huit problèmes de l'acte de naissance pour les Maliens, neuf problèmes de la carte d'identité des Maliens, dix problèmes de la carte Nina des Maliens, onze problèmes du passeport des Maliens, douze problèmes de la vignette du Mali, de leur falsification. Treize problèmes de sommet Afrique au Mali et la démolition des kiosques. Quatorze problèmes des bandes armées du Mali, les Maliens sont abattus à cause de leurs biens. Quinze problèmes des Maliens de l'étranger avec les consulats et les ambassades. Seize problèmes du mauvais fonctionnement des mairies, de la police, de la gendarmerie, des douanes, de la justice. Dix-sept problèmes des terrains de l'eau au Mali, double ou triple attribution du même lot. Dix-huit problèmes des mauvais chefs de village et imams. Dix-neuf problèmes du mauvais fonctionnement des hôpitaux, maternités, centres de santé. Dix-sept problèmes des dépenses inutiles des mariages au Mali, 2008 à 2017. Dix-sept problèmes des homosexuels appelés PD, guine 2008 à 2017. Dix-sept problèmes du journal à la télé, en français seulement, 2009 à 2017. Les informations destinées aux populations, pour qu'elles les comprennent, doivent être diffusées dans leur langue. 23 problèmes du vol et de la corruption des dirigeants maliens. 24 problèmes des élections du Mali, couper les têtes des Maliens en 2013. 25 problèmes de la nutrition, de l'alimentation des Maliens. Cube magie, sel, l'huile, sucre. 24 problèmes de travaux à Koulikoro, à cause de la fermeture de l'usine HUICOMA. Même là n'a eu de la valeur ajoutée. 24 problèmes de la dégradation de la route de Caille. 9 janvier 2017. 28 problèmes du mariage des Maliens de l'étranger. 25 problèmes des Maliens détenus en Libye. 25 problèmes du rapatriement des Maliens de Mauritanie pour la carte de séjour. 26 problèmes du rapatriement malien résidant en Algérie. Taman Rasset. 26 problèmes des Maliens détenus à Malte. 26 problèmes des Maliens de Dubaï. 26 problèmes des Maliens détenus en l'Allemagne. 26 problèmes de la signature de l'accord pour le rapatriement des immigrants maliens en Europe. 12 décembre 2016. 36 problèmes du rapatriement des Maliens de France sans carte de séjour. 2 février 2017. 37 problèmes du rapatriement des Maliens d'Espagne sans carte de séjour. 27. 38 problèmes des conditions de vie des Maliens vivant en Italie. 25. 39 problèmes des résidents maliens au Koweït. Leur salaire et leurs conditions de vie. 26. 40 problèmes des résidents maliens en Arabie saoudite. Leur salaire et leurs conditions de vie. 26. 41 problèmes des conséquences néfastes de la mauvaise compréhension de l'usage de l'Internet au Mali. C'est ainsi qu'en 13 ans de vie à Bamako, j'ai pu faire les démarches de 17 mariages. Chaque fois, je partais au cimetière pour visiter les saints, à l'hôpital pour rendre visite aux malades, au commissariat et à la gendarmerie pour réconforter les détenus. J'ai dédié ma vie et la dédie à Dieu, à accomplir ce qu'il demande à chaque être humain de faire, à éviter et inviter les autres à s'éloigner de ce qu'il a désigné comme les mauvais chemins, faire du bien et s'éloigner du mal, de Satan et ses adeptes. Je ne suis qu'un talibé, un étudiant coranique. La biographie de Sheikh Ali Badra Sangaré Grand prêcheur du Mali à mon âge, à peine la trentaine écrire sur ma vie de talibé relèverait, pour beaucoup de gens, de la pure forfanterie. Car, je n'ai rien fait d'abord, et ils ont raison. Parce que si Dieu me donne longue vie, les défis que j'ai devant moi et que je dois relever, la mission qui m'attend est que, avec l'aide de Dieu, je dois accomplir, tout cela est mille fois plus grand, plus important que les modestes combats que j'ai déjà menés et gagnés. Non seulement dans la promotion de l'islam, mais aussi dans l'édification d'une société juste, équitable. C'est pourquoi je commence d'abord par rendre grâce à Dieu le miséricordieux par essence et par excellence, par rendre à grâce à mes parents, eux qui non seulement m'ont donné la vie, mais aussi et surtout, m'ont mis sur le chemin que j'estime être le meilleur, celui indiqué par Dieu, transmis aux hommes, aux anges et aux génies par notre grand prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille. Je rends également hommage à mes maîtres, et ils sont nombreux, eux qui m'ont enseigné les sciences islamiques, les paroles d'Allah, les plus authentiques, avec la meilleure façon de les répandre parmi les humains, de les enseigner. Pourquoi ai-je donc pris sur moi d'écrire sur mon modeste parcours et mes combats pour la société et la promotion de l'islam, mais d'un islam à visage humain, autrement dit, un islam de paix et de tolérance, où il n'est point question de contraindre son prochain mais plutôt de le convaincre par l'épreuve et les arguments. Ou il n'est point question de tuer son prochain, mais de l'aider à se sortir des difficultés matérielles et morales qui l'assaillent et l'éloignent de Dieu, le poussant dans les bras de Satan. La réponse est simple, c'est parce que la jeunesse est devenue un enjeu majeur dans les déchirements du monde. Elle est devenue, cette jeunesse dont je fais partie, une sauce qu'on mange à tous les plats, exploité par des marchands d'illusions qui prétendent agir au nom de l'islam alors qu'ils ne travaillent que pour leurs intérêts matériels sordides, lesquels sont au diapason des préceptes de la religion musulmane. Son désespoir et sa précarité, manque de perspectives, chômage endémique, d'élabrement de l'éducation dans les familles, à l'école y compris certaines écoles coraniques, tout cela fait donc d'elle, de cette jeunesse une proie facile. Autant pour les vendeurs de stupéfiants que pour les terroristes qui prétendent, « Oh quelle honte, tu es au nom d'Allah ! » Un blasphème en soi. C'est donc pour cette jeunesse que j'ai pris sur moi la lourde responsabilité d'écrire en son nom, de parler en son nom. De parler de l'islam en son nom, ce qu'il enseigne et ce qu'il n'enseigne pas, ce qu'il ordonne aux humains et ce qu'il n'a jamais ordonné à personne. Ma biographie n'est donc qu'un prétexte. Le sujet réel, c'est l'islam d'aujourd'hui, ce qu'il est devenu. C'est la société malienne d'aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. C'est le monde d'aujourd'hui, ce qu'il réserve aux générations à venir. Pourtant, qu'on se rassure, je ne fais pas de la politique. Même si dans de mes prises de position, je ne me prive pas de dénoncer publiquement certaines de ces dérives. Surtout celles qui impactent directement et négativement sur la vie des couches les plus défavorisées. De l'esprit reste la seule protection éternelle et infaillible et celle de Dieu. Toutes les autres, comme la vie dans ce bas-monde, sont éphémères. D-J-O-A-C-C-C-C-C-F-E-A-C-C-G-R-A-V-N-B-Y-E-D-A-F-E-A-C-C-G-R-A-V-N. Autrement dit, tout ce qui est débout se couchera un jour. C'est un proverbe bien de chez nous. Mais il est si pertinent pour condition de mortelle qu'on l'assimilerait à un verset du Saint-Coran, la voix du poseur suprême des univers, de tous les univers et leurs habitants. C'est pour dire que c'est sous la protection de ce Dieu Tout-Puissant que je me mets. Et contre les tentations de Satan, celui qui fait se fourvoyer les hommes et les djinns, poussant à se détourner du bon chemin pour les mettre sur celui de la perdition et de la damnation, ici-bas et à l'au-delà. Je me place sous la protection du Dieu Tout-Puissant contre la malfaisance et les méchants desseins des hypocrites, et Dieu seul sait combien, par ces temps troubles, leur nombre est devenu exponentiel dans le monde. Je me place sous la protection de Dieu contre les adeptes de Satan, contre la malfaisance... Merci.